bonjour dans cette vidéo je vais vous donner trois méthodes pour faire la mise au point sur les étoiles alors la mise au point sur les étoiles c'est assez compliqué parce qu'il fait noir donc l'autofocus ne marche pas et comme les étoiles c'est des petits points la mise au point manuel est assez compliqué donc voici les trois méthodes alors la première méthode c'est commencer au fait sa mise au point avant que le jour ne tombe là on est à peu près à une heure du coucher du soleil donc contrairement à plus tard où vous allez être complètement manuel puisque tout ce qui est nice cape timelapse etc l'appareil est réglé en manuel aussi bien pour la mise au point que pour l'exposition vous allez mettre votre appareil en autofocus donc et vous allez le régler sur l'ouverture à laquelle vous savez que vous allez travailler la nuit donc comme il s'agit de timelapse ou de nice cape probablement ouverture maximale ou proche de l'ouverture maximale donc là cet objectif je vais le régler sur f 2.8 et ensuite donc vous allez juste viser un point au loin je vais me tourner de l'autre côté parce qu'il ya le soleil là et la mise au point risque risque de ne pas être précise donc je vais faire la mise au point sur le massif en face là la mise au point est bonne je remets en manuel ensuite je vais utiliser un gaffeur parce que comme il ya un risque que je touche la mise au point au cours de la nuit la bague de mise au point je préfère la fixer avec le gaffeur comme ça je suis tranquille et je sais qu'elle va plus bouger là je vais mettre mon gaffeur sur la bas la bague de mise au point et là je suis tranquille pour toute la nuit je sais que ma mise au point l'infini est fait je sais que les étoiles vont être bien nettes et je sais que la bague de mise au point ne va plus bouger cela ne vous empêche pas quand même quand il faudra nuit quand il y aura les étoiles de vérifier qu'elle est bien faite mais voici pour la première procédure maintenant on va passer à la deuxième procédure mais pour cela on va attendre qu'ils fassent complètement nuit or maintenant il fait nuit on peut passer à deuxième et troisième procédure pour faire la mise au point dans l'obscurité alors la deuxième procédure en fait ça consiste à utiliser les applications qui permettent de déterminer la profondeur de champ il y en a beaucoup à télécharger gratuite même par exemple là je j'ai une application qui s'appelle DOF Calculator qui est Depth of Field Calculator et là il suffit que j'insère le type d'objectif donc là j'ai un 14 mm avec couverture 2.4 et je vais voir donc à quelle distance on a une mise au point qui est à l'infini donc un mètre ça me dit que derrière le sujet on a 0,56 m de mise au point si je passe à 5 m ça me dit que derrière le sujet la mise au point peut se faire à l'infini donc en fait si je fais la mise au point à 5 m mon sujet est net 3,22 m devant le sujet donc pratiquement un mètre et demi devant l'appareil photo et ça reste net jusqu'à l'infini bon si on veut prendre une marge on va faire la mise au point à 10 m à 10 m on est sûr qu'avec un 14 mm même à 2.4 on a la mise au point net jusqu'à l'infini donc ce qu'on va faire c'est éclairer quelque chose ou n'importe n'importe quel sujet sujet à une dizaine de m de l'appareil et puis faire la mise au point dessus donc voilà donc là on a placé l'éclairage à une dizaine de m de l'appareil et je vais faire la mise au point dessus voilà là j'ai la mise au point à 10 m à 2.4 18 mm donc si j'ai fait la mise au point à 10 m à 2.4 je sais que mon infini sera net bien sûr toujours confirmé avec une prise de vue réelle sur les étoiles troisième procédure c'est la plus directe on va essayer de prendre une étoile qui est lumineuse et la viser directement et faire la mise au point au manuel là je vois comme étoile capella par exemple donc je vais placer ma bague de mise au point sur l'indication de l'infini bien que bien souvent dans beaucoup d'objectifs c'est pas réellement ça mais je sais qu'au moins je serai proche là je suis avec 2.4 c'est peut-être pas évident de faire ça avec un objectif qui ouvre à 5.6 mais 2.4 c'est possible je vais mettre le live view j'ai orienté mon objectif vers le haut et là je peux voir capella donc j'ai augmenté l'agrandissement jusqu'à la mettre dans le centre là je la vois j'augmente à 100% l'agrandissement voilà j'ai capella capella dans l'écran à 100% donc si je défais la mise au point vous voyez que capella va disparaître parce qu'en fait la lumière va se disperser elle ne sera plus focalisée donc comme c'est une étoile c'est pas beaucoup de lumière ça disparaît complètement on n'a plus rien dans l'écran quand je reviens vers la position proche de l'infini là j'ai capella et donc en fait ce qu'il faut faire c'est tourner la bague jusqu'à ce que l'étoile soit vraiment ponctuelle et là on peut dire qu'on a notre mise au point je refais si elle n'est pas au point l'étoile va disparaître là je tourne je reviens vers ma position initiale plus je m'approche de l'infini plus l'étoile va apparaître bien nette comme un point lumineux et là c'est une mise au point faite directement sur les étoiles bien sûr une fois qu'on a la mise au point on va de nouveau de nouveau mettre le gaffaire sur la bague de mise au point pour s'assurer que la bague ne va pas tourner et qu'on va pas perdre la mise au point en cours de prise de vue voilà pour les trois procédures relativement simples j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo sur des airs et étoiles au revoir Sous-titrage ST' 501